Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo voyage et on vous amène avec nous en Corse où nous avons fait le tour de l'île de beauté en septembre pendant trois semaines. On a tout simplement adoré la diversité des paysages avec la mer, les montagnes et les villages. Allez, on vous en dit pas plus, on vous laisse avec la vidéo. Première journée en Corse en début de fort, on vient de se lever à 5h30 du matin pour découvrir le sunrise de la plage de Palombadja. Les couleurs sont en train de se lever, ça a l'air d'être magnifique. Et après tout le reste de la journée, on va aller découvrir les autres plages autour de Porto Vecchio. Donc on vous amène avec nous, allez let's go ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Santa Giulia et on peut dire que pour le moment c'est notre plage favorite. Le ponton, les rochers, l'eau transparente, la folie ! Changement de décor aujourd'hui. Après notre journée hier autour des plages de Porto Vecchio, on est aujourd'hui dans la région de Bavella où on va aller découvrir les cascades de Porcaracha. Là on est dans la randonnée qui y va et puis après on ira découvrir le col de Bavella. Donc c'est parti ! On vient d'arriver aux cascades de Porcaracha et franchement c'est magnifique ! On est en plein milieu de la nature, on est tout seul. Là il est encore 11h, ça fait 3h qu'on est là et on est encore tout seul. Donc on peut profiter un max. Et maintenant la seule question c'est de savoir si on va se baigner parce que l'eau elle est loin d'être chaude. On est en plein milieu de la nature. On est bien arrivé à Bonifacio et donc là on est sur les falaises de Bonifacio avec la vue sur la ville derrière. Franchement c'est magnifique ! Et donc toute la journée on va rester ici, on va aller découvrir la citadelle, la vieille ville et les plages aux alentours. Et ce soir on reviendra là parce qu'il paraît que le sunset il est juste magique. Allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Nous sommes arrivés au Coquille Spérole et on peut vous dire que les couleurs de l'eau sont juste incroyables. Et du monde porteur ! Et du monde porteur ! Elle va couler ! Sous-titrage Société Radio-Canada Fin de journée à Bonifacio, franchement on vient de mater le sunset, il était magnifique, les couleurs étaient folles. Et franchement on est tellement amoureux de cette ville avec ses falaises et ses petits remparts. Tu veux venir Popo pour dire au revoir ? Et on vous dit à demain ! Allez nouvelle journée demain ! Bisous ! Programme de la journée, aujourd'hui on est à Propriano et on vous amène avec nous découvrir tous les villages aux alentours. Donc on va aller à Campo Moro et aller voir la tour génoise. On va aussi aller dans le petit village de Sartène. Et enfin on ira découvrir Rocapina avec sa magnifique plage et son rocher en forme de lion. Donc c'est parti ! Donc toujours sur la route vers Propriano, on vient de faire un stop à Campo Moro. D'ailleurs regardez la tour derrière moi là, elle est très jolie. Et là on est en train de faire un petit sentier où il y a une côte de granit, c'est très sympa. Et donc on continue en chemin ! « C'est parti ! » D'accord ! D'accord ! D'accord ! Sous-titrage ST' 501 Nouvelle étape de notre road trip en Corse et là on est à Ajaccio Ce matin il faisait pas très beau mais là ça vient de se découvrir Donc on en a profité pour venir ici à la pointe de la Parata Et regardez derrière le spot il est magnifique On a la tour de la Parata, on a aussi les îles sanguinaires derrière Donc c'est vraiment top Et puis cet après-midi on va continuer notre découverte avec les alentours d'Ajaccio Il y a de jolies plages et en plus le centre-ville il a l'air d'être top Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon on est toujours à l'ouest de la Corse Mais là franchement on a pas trop de chance Il fait vraiment un temps pas ouf D'ailleurs il est en train de pleuvoir en ce moment On est au calanque de Piana Et donc hier il y a eu une grosse tempête de vent On n'a pas pu sortir Avant-hier il y avait des orages Donc en ce moment on n'a pas de chance On espère qu'au nord ça va se calmer Et qu'il va faire beau Mais bon là en ce moment on est sous la pluie Mais on est quand même content d'être là Sous-titrage ST' 501 Mais bon là-bas Sous-titrage ST' 501 enfin le soleil est de retour encore ça fait plaisir on a eu deux trois jours de grisaille là donc c'était pas fameux mais on est parti pour en profiter on est au nord de la corse on est entre calvi et l'île rousse d'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on vient ici on était déjà mis sur cette plage en 2000 en 2013 on était là donc on va continuer il ya d'autres choses à découvrir notamment l'arrière pays qu'on va aller voir avec les petits villages et puis toutes les plages donc c'est la première fois qu'on va aller voir avec les petits villages on va aller voir avec les petits villages c'est la première fois Close your eyes, stay the night I keep falling by your side Watch the tides, hold me darling All that I wanted was you I know that you're feeling me too Close your eyes, stay the night Hold me darling Hold me darling We are in full walk here in the Gulf of Saint-Florent We are going to discover two beautiful beaches We have about 45 minutes They look very beautiful, we have seen them from one point of view So we are going to see what it does And then we will discover the city of Saint-Florent And its surroundings So let's go Bon on a bien fait de faire cette randonnée Regardez la plage derrière On est sur une petite creek Elle est magnifique, l'eau est cristalline En fait ce qui est cool c'est sur le littoral Là il y a plein de petits endroits De petites plages Et il y en a pour tout le monde Franchement on est tout seul Alors qu'il est midi et demi Et donc là je vais pas me laisser prier Je rejoins le popo Tout ce que je sais En sa part de suite Tout ce que je sais Oui c'est tout va se passer En un instant Et c'est tout Alright C'est tout Aujourd'hui on fait un petit détour par Corte et donc le centre de la Corse. On est dans la vallée de la Restonica et donc on est parti pour faire une randonnée d'environ 3h-3h30 pour aller voir le lac de Mello et le lac de Capitello. Et ce matin il ne fait pas chaud, il fait 7 degrés donc on est bien couverts. J'avoue et donc là en plus on voit il y a de la neige en face donc je pense que ça va être cool. Pour l'instant le soleil est présent donc c'est parti. On est arrivé au premier lac, le lac de Mello et franchement il est très joli. Il est entouré de piques montagneux là, franchement c'est cool. La couleur de l'eau elle est grise marron, franchement c'est sympa. Et pour venir ici à cette randonnée en fait on avait deux choix, soit le chemin à droite soit le chemin à gauche. Le chemin à gauche était normalement plus facile mais au final j'ai mis les deux pieds dans l'eau, il y avait plein de neige donc c'était assez galère. Mais je pense qu'au retour on va quand même tenter le chemin à droite pour voir ce que ça donne. Apparemment il y a des échelles pour descendre etc. Donc on verra et maintenant on part direction le lac de Capitello. Parido, deuxième lac, le lac de Capitello et regardez il y a vraiment trop de neige. Et l'eau elle est noire ça donne un effet de fou, franchement c'est magnifique. Et si on se tourne de l'autre côté là, Pauline on est en train de me balancer des boules de neige. Si on regarde de l'autre côté, on peut voir le lac qu'on a vu ce matin, qu'on a vu ce matin qui est juste derrière. Et là, est-ce que je me vends ? Est-ce que je me vends ? Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on part à la découverte du Cap Corse et on va aller découvrir tous les points d'intérêt. Franchement ça va être top. Et on commence maintenant avec le petit village de Nonza et sa magnifique plage de sable noir. Regardez c'est magnifique, là on est depuis un point de vue depuis la tour génoise. C'est franchement top. Et pour nous mettre dans l'ambiance ce matin, derrière on a aussi les petits champs corse depuis le restaurant. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, c'est pas tous les jours qu'on est sur une plage de sable noir. Alors let's go ! Allo ! On vient de faire une petite rando jusqu'à la tour Sénéqué, là qui est juste derrière. Et ce qui est magnifique, c'est que ça donne un point de vue à 360 degrés. Vraiment top. Au fait on voit les deux côtés du Cap Corse. Et franchement, c'est magnifique. On pense quoi toi Popo ? C'est fou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501